Musique Bienvenue à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs de couleur. Nous allons voir au cours de cette vidéo tout ce que tu dois savoir sur l'accord des adjectifs de couleur. Au terme de cette leçon, tu sauras reconnaître l'adjectif de couleur, distinguer les différents types d'adjectifs de couleur, d'abord l'adjectif de couleur simple, ensuite l'adjectif de couleur composé, et le nom employé comme adjectif. Et finalement, faire l'accord en genre et en nombre des adjectifs de couleur quand et comme il le faut. Pour commencer, faisons un petit rappel de ce que c'est qu'un adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui donne une précision sur un nom. Prenons l'exemple, La voiture est spacieuse. Spacieuse donne une précision sur la taille de la voiture. Les adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre au nom auquel il se rapporte. Par exemple, si je dis Maman a acheté une jolie robe. Jolie prend E car robe est au féminin singulier. Ou Ses souliers sont neufs. Neuf prend S car le mot soulier est masculin pluriel. L'adjectif de couleur est un type particulier de l'adjectif qualificatif. L'adjectif de couleur se divise en trois catégories. L'adjectif de couleur simple, l'adjectif de couleur composé, et le nom employé comme adjectif. Voyons maintenant la première catégorie, c'est-à-dire l'accord de l'adjectif de couleur simple. Lorsque l'adjectif de couleur est composé d'un seul mot, l'adjectif de couleur s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Par exemple, si je dis Une voiture bleue, Bleu prend E car voiture est féminin singulier. Des robes vertes, Vert prend ES car robe est féminin pluriel. Alors que des stylos rouges, Rouge prend S, la marque du pluriel, car stylo est masculin pluriel. Passons maintenant à une activité pour voir si tu as bien compris la leçon. Entre les parenthèses se trouve un adjectif. Accorde-le au nom auquel il se rapporte. Papa a acheté une chemise vert. Vert va prendre E car chemise est au féminin singulier. Les poissons rouges sont très calmes. Rouge va prendre S car poisson est au masculin pluriel. Elle a apporté trois valises bleues à l'aéroport. Bleu va prendre ES. Car valise est au féminin pluriel. Nous allons maintenant voir l'adjectif de couleur composé. Lorsque l'adjectif de couleur est composé de deux mots, il devient alors invariable. C'est-à-dire, il ne s'accorde pas. Par exemple, si je dis une voiture bleue claire ni bleue ni claire ne prennent de E. Il demeure invariable. Le premier mot annonce la couleur et le deuxième mot donne une précision sur la couleur. De même, pour des robes bleu claire, la même règle s'applique. L'adjectif de couleur composé demeure invariable. Faisons cette activité pour voir si tu as bien retenu la leçon. Dans l'activité qui suit, accorde l'adjectif au nom auquel il se rapporte. Les cerises rouges pâles sont acides. Rouge pâle, adjectif de couleur composé, est invariable. La petite plume, jaune vif, s'est envolé. Jaune vif, adjectif de couleur composé, est invariable. J'adore porter des vêtements bleu marine. Bleu marine, adjectif de couleur composé, demeure invariable. Dans les trois exemples donnés, nous constatons que les adjectifs de couleur ne s'accordent pas car ils sont composés de deux mots. et demeure invariable. Voyons maintenant la dernière catégorie. Le nom employé comme adjectif. Quand le nom est employé comme adjectif de couleur, il est invariable. Par exemple, si je dis des cartes orange. orange reste invariable. Des lunettes marron. Marron reste invariable. Passons à une activité pour mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Accorde l'adjectif au nom auquel il se rapporte. Je voudrais les fleurs orange. Orange demeure invariable. Maman a acheté une jolie robe crème. Crème, demeure invariable. Quand l'adjectif de couleur est un nom employé comme adjectif, il ne s'accorde pas. Il y a cependant des exceptions. Certains nom employé comme adjectif de couleur s'accordent. Les quelques exceptions sont Pauvre, fauve, rose, écarlate et mauve. Par exemple, Des montres roses. Montre est au féminin pluriel. Alors, rose prend S. Des vêtements poupres. Vêtements masculins pluriel. Pauvre prendra S. Des parapluies mauves. Parapluies masculins pluriel. Mauve prendra S. Des pommes écarlates. Pommes féminin pluriel. Écarlate prend un S. Et finalement, Des cheveux fauves. Cheveux masculin pluriel. Fauvre prend un S. Voici une activité pour tester ta compréhension. Accorde l'adjectif au nom auquel il se rapporte. Je lui ai offert un sac mauve. Mauve ne change pas car S. 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 Alors, il prendra seulement un S à la fin en s'accordant avec le mot « joue » qui est féminin pluriel. Elle portait des souliers pauvres. Pauvres prendra S car soulier est masculin pluriel. Récapitulatif. Adjectif de couleur simple. Par exemple, bleu, vert, rouge. Adjectif de couleur composée. Nous retrouvons bleu foncé, bleu vert, jaune maïs. Et le nom employé comme adjectif, par exemple, abricot, argent, cerise. Ce que tu dois retenir dans cette leçon. L'adjectif de couleur simple s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. L'adjectif de couleur composé est invariable. L'adjectif de couleur qui est aussi un nom est invariable. Certains nom employé comme adjectif de couleur sont variables. Par exemple, rose, mauve, fauve, écarlate et pauvre. Faisons un exercice pour comprendre tout ça. Dans l'exercice suivant, classe les adjectifs de couleur dans les colonnes appropriées. Rouge, adjectif de couleur simple. Bleu foncé, adjectif de couleur composée. Abricot, le nom employé comme adjectif. Bleu, vert, adjectif de couleur composée. Jaune maïs, adjectif de couleur composée. Bleu, adjectif de couleur simple. Verre, adjectif de couleur simple. Cerise, le nom employé comme adjectif. Et finalement, argent, le nom employé comme adjectif. Faisons une dernière activité. Dans les phrases suivantes, accorde les adjectifs de couleur s'il y a lieu. La chaîne est blanc. Accordes-tu blanc? Comme c'est un adjectif de couleur simple. Blanc devient blanche. Comme tu as pu le constater, on ajoute un H entre C et E pour le féminin de blanc. Entrez par les portes vert-olive. Accordes-tu vert-olive? Comme il s'agit d'un adjectif de couleur composée, vert-olive reste invariable. Elle a les yeux noisettes. Accordes-tu noisettes? Comme il s'agit d'un nom utilisé comme adjectif de couleur, noisettes demeure invariable. Et finalement, des sacs roses. Accordes-tu roses? Comme il s'agit d'un nom employé comme adjectif de couleur qui fait exception, on accorde et on ajoute un S pour le pluriel. Voici ce qui conclut cette leçon. J'espère que tu as compris l'accord des adjectifs de couleur maintenant. Merci de ton attention et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501